Déluge Le démon des médecins s'en alla, laissant les hôtes de Belzébuth plonger dans un abîme de réflexion. « Et alors ? » fit le patron avec un sourire avenant, en se tournant vers Françoise. « Et alors ? Que dites-vous de tout cela, maintenant ? » La jeune fille fit un effort pour s'arracher à ses pensées, puis répondit songeuse. « Je découvre que toute ma vie, jusqu'à ce jour, toutes mes études, mon travail, je découvre que tout ce que je pensais et faisais était faux. » Mais pas tout, mademoiselle. « Je reconnais que j'avançais dans des voies erronées, dans l'illusion de m'être engagé dans le droit chemin pour le bien de l'humanité. Vous allez devenir un de mes agents privilégiés. Et, en tant que tel, vous pourrez continuer à œuvrer pour la perte de l'humanité dans les mêmes voies que celles que vous poursuiviez jusqu'ici. « Je croyais aider, servir, et je faisais du mal. J'étais une créature du diable, rien d'autre. » Belzébuth afficha son sourire le plus conquérant. « Et vous pouvez le rester, chère mademoiselle. » Mais Françoise ne lui répondit pas et murmura pour elle-même à mi-voix, « Il me faut commencer une nouvelle vie. » Le diable, qui l'avait entendu, en interpréta le sens de façon favorable à ses projets et l'acquiesça avec satisfaction. « C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes venus jusqu'ici. » Ils retombèrent dans leur pesant silence. Belzébuth les observait et les jaugait. La certitude de l'atroce et inéluctable fin qui approchait lentement, pesait sur leur cœur, sur leur tête et sur leur âme, écrasant provisoirement toute réaction. Françoise regardait devant elle avec une expression désespérée. Sten se tourna vers elle. « Fatiguée ? » demanda-t-il doucement. La jeune fille fit un signe de tête. Fatiguée et triste. Alfred fit un effort pour se ressaisir et déclara avec une bonne humeur d'abord contrainte. « Aucune raison d'être triste, mes amis. Il nous faut prendre en charge ce qui est inévitable. » « Inévitable ? » demanda Sten sans lever le regard. « Pas question, nous sommes tous co-responsables de l'état actuel des choses. » Et après ? « Aujourd'hui, il nous est impossible de rien y changer. » « Raison de plus pour se réjouir de la vie. » « Rien ne rend la vie plus précieuse que l'approche de la mort. » Vivons donc ! Aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Que nous importe demain ? Le poète leva son regard vers lui et demanda « N'éprouves-tu aucun sentiment de culpabilité, Alfred ? » « Laisse donc choir ces grands mots ! » Alfred se tourna vers Bob, qui regardait par la fenêtre avec indifférence. « Trop réfléchir et malsain, pas vrai ? » « Mais moi, je tiens à réfléchir, déclara Françoise. » Un garçon leur apporta des rafraîchissements. Bob et Alfred se servirent sans contrainte. Sten et Françoise refusèrent. Le diable souriait. « Alors, suis-je parvenu à vous convaincre ? » demanda-t-il. « Tout à fait, répondit Alfred. » Et Bob acquiesça. « Nous sommes convaincus, » ajouta Françoise lentement. « Mais nous espérons que vous en avez fini avec toutes vos preuves et vos explications. » « Pas encore, tout à fait. » « J'en ai assez, » supplia Françoise en secouant les épaules. « N'avons-nous pas déjà tout entendu ? » « Nous pouvons facilement nous représenter le reste. » « Le monde est voué au diable et nous sommes perdus. » « Que faut-il de plus ? » Belzébuth insista avec souplesse. « Il n'est pas indifférent de décider de quelle façon doivent être parcourus les dernières années. » « En menant grand train dans la richesse et l'opulence, dans la considération générale, parmi les amis et les joies de la vie, en tant que mes collaborateurs, ou au contraire dans l'indigence ou le mépris, poursuivis de la haine de tous, en tant que nos adversaires, réfléchissez-y bien. C'est pourquoi il nous faut encore entendre le numéro un. C'est le plus important de tous mes collaborateurs. Avec lui, nous abordons la racine des causes. Par lui, vous allez reconnaître les forces motrices de l'effondrement, la source de toutes les puissances de destruction. « Ne nous mettez pas sur des charbons ardents, » déclara Alfred. Belzébuth appuya sur le bouton de l'interphone. « Que Turduc vienne tout de suite, » lança-t-il. « Turduc n'est pas encore arrivé, » répondit la voix de la secrétaire générale d'eau. « Trouvez-le et qu'il se dépêche, » grogna le diable. Et même les visages de Françoise et de Sten exprimèrent un regain d'intérêt et de curiosité. « Comment se nomme le service de votre numéro un, » s'enquit, Alfred. « Le déluge. » « Cela signifie-t-il qu'une nouvelle submersion de menaces ? » Voulut savoir Sten. « Certes, » répondit Belzébuth. « La dernière fois, le monde fut submergé par l'eau. Cette fois-ci, il le sera par les êtres humains. » « Je ne comprends pas. » Il y a plus dangereux que les explosions atomiques. C'est l'explosion démographique. Les bombes atomiques pourraient être condamnées et détruites si mes adversaires parvenaient à remporter la victoire dans ce secteur. Mais l'explosion démographique fera tout sauter. Aussi vrai que vous me voyez assis devant vous. Vous parlez par énigmes, s'impatient à Alfred. L'être humain a été assez malin pour se soustraire au jeu des puissances naturelles. Mais les circonvolutions de sa matière grise ne lui ont pas permis de reconnaître que les contraintes naturelles qu'il a surmontées auraient dû être compensées par des contraintes morales. Il s'est écarté de la morale originelle et ainsi de la vie. Depuis lors, il se multiplie au-delà de toute norme naturelle et raisonnable. Et autant l'accroissement du nombre des humains sur la planète leur permet de remporter sur la nature une victoire illusoire, autant il est certain que leur surnombre sera cause de leur anéantissement. En attendant le numéro 1, regardez sur l'écran. C'est le film du dernier rapport de Turduc. Il y a environ 30 ans, sur l'écran a apparu le bureau de travail de Belzébuth dans lequel eux-mêmes étaient assis. Murdus Catu, le spectre, et Turduc, le rapporteur numéro 1, étaient présents. Ce dernier avait belle apparence, grand soigné de stature élégante. On aurait pu le prendre pour un professeur d'université ou quelques grands médecins. La projection commença en plein milieu du film de l'événement. « Réviendra-t-il de l'Europe en ce moment ? » demanda Belzébuth. Les Mongols l'écraseront. Mais leur conquête ne leur réussira pas parce que, dès aujourd'hui, ils ont commencé à s'empoisonner avec cette civilisation qu'ils empruntent aux Blancs. Ils iront ainsi à leur perte de même que les Indiens périrent par l'alcool. Ils s'amoliront et dégénéreront en peu de temps. Ils quitteront eux aussi la campagne pour les villes et ne travailleront plus la terre. Qui le fera à leur place ? Les jaunes. Et après ? Celui qui cultive la terre en prend possession tôt ou tard. C'est une constatation historique. Ainsi, les Mongols seront-ils remplacés par les jaunes ? Pour combien de temps ? 200 ans. Et alors ? Alors, la semence jetée en Afrique par nos braves pionniers, nos civilisateurs, nos tueurs de lions et nos médecins sera arrivée à maturation. La vague des Noirs s'élèvera et elle submergera les jaunes. Les Noirs prévaudront. Et qu'adviendra-t-il de l'Amérique pendant ce temps-là ? En Amérique, le Blanc disparaîtra plus vite encore qu'en Europe. Qu'est-ce qui provoquera son extinction ? Au Nord, les Asiates et au Sud, les races de la forêt vierge d'Amérique du Sud. Elles me semblent bien primitives et bien craintives. C'est vrai, aujourd'hui encore. Mais la mèche brûle déjà. Monsieur Holloway est à l'œuvre. Lui et son intelligente épouse circulent en bateau à moteur parmi les indigènes. Ils leur apprennent ce que sont le cinéma et la radio. Et ils sont très fiers d'eux-mêmes. Ils construisent des stations sanitaires, luttent contre la bonne mort avec des vaccins et des pilules et ils se prennent pour des bienfaiteurs de l'humanité. Beaucoup d'autres agissent d'eux-mêmes, trahissant leur race. Dans la forêt vierge, la bombe démographique est déjà amorcée. Elle éclatera quand le temps sera venu et le déluge de ces primitifs que les Blancs ont eux-mêmes provoqué submergera le continent entier. À cet instant, Turduc pénétra dans la pièce et Belzébuth interrompit la projection. Il s'inclina depuis le seuil, avança d'un pas souple et rapide jusque devant le bureau de son maître et s'inclina une seconde fois. « Il y a longtemps que je ne vous ai vus, Turduc, » dit Belzébuth. C'était la première fois que le patron se levait un instant de son siège pour serrer la main d'un de ses collaborateurs. Puis Turduc se tourna vers les hôtes qu'il salua en gentleman accompli, avec beaucoup d'aisance. « Comme vous nous faisiez attendre, » commença le diable, « j'ai montré à mes hôtes un extrait de votre dernier rapport. « C'est complètement dépassé, patron, » répondit Turduc avec animation. « Complètement dépassé et inactuel. J'ai provoqué une accélération si foudroyante de l'évolution des événements qu'une toute autre image s'offre à nous aujourd'hui. Bien plus favorable qu'il y a 30 ans. « Je m'en réjouis. » Le rapporteur se tourna vers les hôtes de Belzébuth. « Je suppose que toute une série de rapports vous ont déjà été présentés avant ma venue ? » demanda-t-il. « Presque tous, » affirma le patron. « Bien, tout ce que vous avez appris n'a qu'une seule et même cause, la multiplication en masse des êtres humains. Mon devoir consiste à abolir toutes les difficultés et les entraves opposées jusqu'alors à la fécondité humaine. L'humanité a eu besoin de 500 000 ans pour atteindre un chiffre de population à peu près égale à 1 milliard d'êtres humains. C'était en 1850. Depuis lors, ce chiffre a fait plus que doubler. De 1880 à 1914, la population de l'Allemagne est passée de 24 millions à 70 millions d'âmes. Sans l'hypertrophie anormale des populations, la création des autres services de notre ministère de la Destruction n'aurait été ni nécessaire ni possible. L'homme croit s'être affranchi des puissances naturelles. Mais en vérité, il ne fait qu'entraver provisoirement l'exécution du jugement que les forces de la nature ont porté contre lui. Les savants ont calculé que la Terre compterait en l'an 2000 une population de 4 milliards et demi d'habitants. En l'an 2160, il y en aura 18 milliards et demi. C'est bien, Turduc, mais quand même, je trouve que c'est bien lent. Nous pourrions pas accélérer encore la croissance de l'humanité ? Du fait que la progression suit une courbe arithmétique, on peut compter sur un chiffre de croissance encore plus élevé que celui que je viens de donner. Mais je ne me contente pas uniquement de cette progression. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour provoquer la catastrophe le plus vite possible. C'est-à-dire ? J'ai créé une longue liste d'organisations qui ont pour but de promouvoir l'hygiène et ce que l'on nomme la santé par toute la Terre. Les mesures ainsi prises par moi pour accroître la santé publique de toutes les populations du globe commencent seulement maintenant à produire leurs effets. Rien qu'aux Indes, il y a plus de 350 millions d'hommes. Jusqu'alors, la bonne mort due aux épidémies, aux serpents venimeux, aux tigres ou aux famines, avaient maintenu la francondité naturelle des hommes à l'intérieur de certaines limites. Mais maintenant, mes mesures sanitaires de protection et de développement des productions alimentaires sont partout et, de plus en plus, mises en application. Le taux de mortalité baisse dans le même temps où le nombre des naissances augmente. On lutte contre la tuberculose, les maladies infantiles, la malaria, la faim. Bientôt, le chiffre des populations de ces pays va grimper par bond toujours plus haut. Je vous prie de bien vouloir vous convaincre par vous-même en jetant un coup d'œil sur l'écran des conséquences qu'entraînent de tels programmes sanitaires. Voici la ville de San Juan dans l'île de Puerto Rico, ce qui signifie « port riche ». Ce fut en effet, sans contredit, il y a quelques siècles, le port d'une île riche et florissante. Aujourd'hui, il y règne la misère la plus effroyable que nous puissions souhaiter. En 1818, l'île tomba sous la domination politique des USA. Porto Rico avait à cette époque un million d'habitants. Nos délégués mirent alors sur pied un programme de développement sanitaire. Les conséquences en furent réjouissantes au plus haut point. En 1952, la population atteint le chiffre de 2,2 millions d'individus. On compte aujourd'hui 250 hommes au kilomètre carré, soit 800 mètres carré de surface cultivable par porto-ricain. Alors que l'on estime qu'une surface minimum de 10 000 mètres carrés est nécessaire pour permettre à un être humain de se nourrir convenablement. Vous voyez sur l'écran l'un de ces quartiers populeux de Saint-Juan qui sont la conséquence de notre grandiose programme sanitaire. On a dû bâtir des cabanes sur pilotis au-dessus des lagunes parce qu'il n'y a plus de place à terre. Dans chacune de ces paillotes étroites habitent de 20 à 40 personnes dans une promiscuité et une misère effrayante. Dans les eaux croupissantes, au pied des pilotis, nagent des détritus puants, des cadavres d'animaux et d'enfants nouveaux-nés. Personne ne dit rien lorsque des parents désespérés jettent tout simplement leur nouveau-né à l'eau. Mais on a érigé un monument à l'homme qui mit sur pied le programme sanitaire grâce auquel Porto Rico a été conduit à cette extrémité. C'est un certain monsieur Kouboro qui fut un de mes plus aînés collaborateurs. Ce qu'il y a de plus réjouissant c'est que monsieur Kouboro a trouvé de très actifs imitateurs dans toutes les parties du monde. Et tous ces gens préparent en toute bonne foi la plus terrible catastrophe que l'humanité ait jamais connue en mettant en pratique leurs principes de charité et d'amour du prochain. Mais c'est un crime crie Astène saisie d'horreur. Vous faites erreur répondit Turduc les hommes appellent ça faire preuve d'humanité. Ne vous énervez pas monsieur le poète réprimande Abel Zébuth. Cependant objecta Françoise avec inquiétude ces gens agissent vraiment par humanité. Ils sont croyants idéalistes ce sont des pionniers pleins de bonne volonté et des intentions les meilleurs et les plus respectables. Bien sûr ils le croient et le monde le croit et la noblesse de leur désintéressement incite d'autres hommes à les imiter. C'est exactement ce qu'il faut pour la réalisation de mon programme. Abel Zébuth fit observer ce n'est pas la première fois que nous utilisons ces idéalistes. Nous les nommons les idiots pour la réalisation de nos plans et que nous les laissons se sacrifier pour nous. C'est à cela que vous pouvez reconnaître la subtilité de nos méthodes diaboliques. Ces idiots croient faire le bien et ne sont que les exécuteurs du jugement que nous autres diables avons suspendus au-dessus de l'humanité. Ils prient mais ils sont maudits quand même. Ce sont des pionniers bien sûr mais des pionniers de la destruction. c'est effroyable murmura la jeune fille il faudrait il faudrait réagir contre ça. Par ma propagande expliqua fièrement Turduc j'ai conduit l'humanité de telle sorte que au contraire elle ne pense qu'à tout faire pour développer cet état de choses. Si par hasard il était un être un seul vous entendez qui veuille lutter contre moi dit Belzébuth agressif vous verriez ce qui lui arriverait il le crucifierait il le mettrait en croix pour crime contre l'humanité et contre Dieu à les insensés les fous d'ailleurs il y a un exemple historique l'humanité c'est-elle donc complètement vouée au diable demanda Sten atterré parfaitement mon ami confirma Belzébuth il faudrait mettre une barrière à la fécondité humaine dit Françoise cherchant désespérément une solution vous voulez parler du Burt Control demanda Turduc admettons mais se prémunir contre le naissance n'est qu'un pialet pas une solution parce que du fait que cette méthode est contre nature elle ne peut que mener plus près encore du bord de l'abîme et qui pratiquerait honnêtement le Burt Control ce qu'ils savent ceux qui sont conscients de leurs responsabilités c'est-à-dire les meilleurs qui ne le pratiquerait pas ou mal la grande masse des citoyens moyens où cela conduit-il au bout du compte une législation stricte et bien faite ne devrait pas tolérer d'exception elle devrait être appliquée par tout le monde bien admettons encore une fois mais dans ce cas contre quoi se préserverait-on contre une décence souhaitable parce que provenant de milieux sains et évolués tout autant que contre une descendance indésirable inversement tous les enfants que l'on aurait ainsi arbitrairement décidé d'agrer sur terre proviendraient fatalement de tous ces milieux et ils seraient maintenus en vie à l'aide de tous les artifices de la médecine contemporaine les bons comme les mauvais vous voyez bien que le contrôle des naissances est une voie nouvelle qui conduit à l'affaiblissement de la race et à la prolétarisation des qualités eugéniques dès que la sélection naturelle est écartée la vie tombe malade mais comment faire pour éviter une prolifération des masses humaines s'inquiète Astène il n'y a rien à faire telle est la conséquence fatale de tout dilemme satanique il ne peut y avoir d'issue aussi espérons-nous que d'ici l'an 2050 la terre aura une population totale d'environ 36,8 milliards d'habitants mais la terre sera-t-elle capable de nourrir tant de monde demanda Alfred surduc lui répondit actuellement on compte en Allemagne 200 personnes au kilomètre carré lorsque la terre atteindra le chiffre de population que je vous ai cité il y aura 4000 personnes au kilomètre carré c'est-à-dire à peu près autant qu'à Manhattan actuellement à ce moment la surface cultivable permettant de nourrir chaque individu sera descendue à 250 mètres carrés par tête voilà qui est bien en outre il n'est pas indifférent de savoir qui des sages ou des malins finira par prendre le dessus or il me faut signaler que dans mon secteur où j'ai été remarquablement soutenu par mes collègues des autres services j'ai apporté une contribution notable à la prolifération des malins si bien que la chute du niveau moral et spirituel va de pair avec la prolifération des masses humaines Belzébuth eut un gloussement de satisfaction si c'est bien vrai Turduc cela m'ouvre de grandioses perspectives oui mais précisément ce n'est pas tout à fait exact osa rétorquer Alfred des milliers de gens cherchent aujourd'hui à acquérir une culture plus élevée et recherchent une plus haute qualification professionnelle le patron lui répondit avec impatience vous êtes un garçon têtu Alfred Grotte n'avez-vous donc pas encore pu saisir dans tout ce qui vous a été dit ici que la sottise et l'intellectualisation se supportent fort bien et qu'il y reste un long chemin à parcourir de là à la sagesse de toute façon une chose est certaine répondit Alfred vexé c'est que personne ne veut plus être ignorant et insignifiant et c'est cela qui compte c'est vrai répondit Turduck avec un sourire ironique plus personne ne veut demeurer insignifiant chacun aspire à se cultiver c'est vrai mais ce n'est point par amour d'une vraie culture mais dans le but de se faire valoir pour se procurer à l'aide d'un vernis de civilisé une vie plus facile et plus confortable ce n'est qu'une soumission à ces besoins que nous avons inoculés désir de paraître et cupidité M. Grotte a raison le nombre de ceux qui cherchent à acquérir ce que vous nommez une culture est toujours plus élevé et c'est moi qui travaille à cette évolution dont les progrès me satisfont mais la plupart de ces gens n'acquiert que des rudiments de la culture cependant du fait qu'ils se croient cultivés ils sont fermés à des connaissances plus hautes quelques-uns parviennent bien jusqu'à la culture mais excessivement peu jusqu'à la sagesse cependant ce n'est pas cela qui importe mais tout autre chose plus les femmes s'intellectualisent moins elles ont d'enfants sur 2 700 000 femmes américaines et les statistiques montrent que celles qui n'ont que leur certificat d'études ont en moyenne 4,33 enfants celles qui ont leur bachot non plus en moyenne que 2,78 enfants le nombre moyen d'enfants qu'ont celles ayant des cours dans une école supérieure tombe à 1,75 et pour celles qui sont diplômées d'université ce chiffre n'est plus que de 1,25 ce qui signifie que la possession d'un cerveau intellectualisé réduit la fécondité naturelle de la femme et effectivement on trouve des familles nombreuses chez les plus pauvres qui sont sans grande intelligence ni instruction scolaire dans la grande masse des peuples dits sous-développés et non pas chez les gens ou les peuples prétendument civilisés l'intellectuel décroche des grades académiques les malins et les actifs finissent par accumuler des biens un bon compte en banque et un ulcère à l'estomac quant aux pauvres bougres qui n'ont pas de hautes facultés intellectuelles ou qui n'ont pu les développer ce sont eux qui ont des enfants c'est ainsi qu'une évolution de grande importance se prépare suivez-moi bien plus l'humanité approche de la grande et inévitable catastrophe finale plus elle devrait cultiver et utiliser toutes ses forces intellectuelles et surtout spirituelles afin de faire face aux difficultés qui se présentent mais plus cette échéance approche plus la participation des forces spirituelles à la vie du monde se trouve réduite dans le même temps où les grandes masses humaines sans faculté de jugement jettent leur poids dans le destin du monde un groupe humain lucide dont l'importance numérique ne cesse de décroître se trouve aujourd'hui opposé à une masse humaine énorme dont l'importance numérique ne cesse de croître or des solutions de sagesse sont tout aussi inaccessibles à ces grandes masses humaines que des doctrines ou des programmes politiques utilisables si bien qu'elles sont devenues à peu près totalement ingouvernables c'est cela patron qui est permettez-moi de le dire sans forfanterie notre victoire notre victoire finale sur l'humanité pour nous il est aujourd'hui sans aucune importance que quelques hommes lucides cherchent encore péniblement à s'opposer à nos plans car ils sont isolés et sans espoir de succès perdus dans la masse humaine mouvante affamé privé d'espace vital pauvre et peu doué au milieu de ces milliards d'hommes moyens qui se multiplient suivant une progression arithmétique le diable caressa de la main son menton d'odieux dans une expression de profonde satisfaction intérieure surdu que s'adressa à Bob et Alfred que croyez-vous donc qu'il se produira messieurs lorsque les peuples d'Asie avec leurs milliers d'analphabètes constitueront la majorité de l'humanité qui sera capable de s'opposer à l'avalanche et c'est précisément sur eux que je fais porter actuellement tous mes efforts pour réaliser mon programme sanitaire les deux diables échangèrent un regard et se mirent à rire avec des yeux affolés Françoise pressait ses deux mains sur sa bouche alors que se produira t'il demanda-t-elle le coeur battant et bien l'homme obtiendra le succès qu'il a si longtemps cherché à atteindre en violant la nature dans tous les domaines avec son prétendu progrès à la fin l'humanité ne sera plus qu'un immense troupeau de milliards d'individus bornés tarés infirmes malades faibles et idiots un troupeau qui ne pourra plus vivre sans un secours extérieur une misère sans nom les épidémies les souffrances et la faim seront la récompense de votre belle humanité le patron prit la parole à son subordonné c'est alors que l'heure des forces de la nature aura sonné depuis des millénaires elles auront attendu cette heure sans cesse retenue par les artifices des humains comme une meute de chien elles se précipiteront sur l'immense troupeau humain troupeau dépourvu de ses gardes du corps médicaux et de leur arsenal pharmaceutique et elles le saisiront dans ses points faibles ah ah qui ils en crèveront comme des mouches privés de leurs machines et de leurs appareils qui leur refuseront tout service faute d'énergie affaibli minés par leurs multiples poisons ils se traîneront lamentablement dans leur rue abandonnés par l'esprit qu'ils ont toujours refusé d'entendre sans secours perdus et maudits ce sera mon jour leur zéro le jour de mon triomphe qui n'est plus si éloigné patiemment Turduc avait attendu la fin de l'interruption de son maître il poursuivit nous leur rendrons la vie si misérable et si terrible que d'eux-mêmes ils refuseront de vivre ils ne voudront plus d'enfants et tueront les nouveaux-nés pour leur épargner les souffrances de ce monde car des millions naîtront monstrueux déformés par l'abus des poisons chimiques comme par les conséquences de la radioactivité de l'atmosphère des millions se suicideront des millions tueront leurs semblables par humanité afin de s'épargner et de leur épargner la vie dans cet enfer qu'ils se sont eux-mêmes créés il leur semblera que la mort est plus belle et plus attirante que la vie c'est alors que la grande folie commencera il fit une pause pour regarder triomphalement les visages de ses auditeurs ils étaient décomposés par l'angoisse continuer Alta Françoise incapable de supporter l'attention et le poids de l'attente turduque jouissait de cet instant il reprit lentement d'abord quoi d'abord cria Bob succombant à l'oppression Alfred lui appliqua sa main sur la bouche d'abord on renversera les monuments lesquels beaucoup énormément presque tous on commencera probablement par ceux de Louis Pasteur de Robert Koch d'Alexander Fleming de Philippe Semmelweis de Rudolf Virkow de Joseph Lister etc on continuera sans doute par ceux de Einstein Mettner par ceux de l'homme qui vainquit qui vainquit la fièvre jaune de l'inventeur du DDT des sulfamides etc le choix est grand car il y a beaucoup de monuments en pierre en bronze et en papier après après on tuera tous ceux dont l'attitude trahira une façon de penser personnelle on les abattra dans l'espoir de liquider avec eux un inventeur un technicien un médecin un savant ou un marchand afin d'en protéger l'humanité on tuera tous ceux que l'on tiendra pour responsable du progrès lorsque les masses humaines sont ainsi déchaînées elles ne trouvent jamais les vrais coupables jeta Belzébuth comment tout cela finira-t-il demanda Alfred d'une voix rauque turdu que sourit tranquillement courtoisement amicalement il expliqua à la fin ce sera le combat de tous contre tous chacun tuera chacun sera tué celui qui frappera le premier survivra jusqu'à la prochaine fois l'ami tuera l'ami les parents leurs enfants les enfants leurs parents le frère tuera sa soeur la chair des morts calmera la fin des survivants le démon de l'horreur se tue le patron riait sous cap ses yeux brillés d'enthousiasme seules les respirations haletantes des quatre amis se faisaient entendre la jeune fille se ressaisit la première d'une voix étranglée par l'émotion elle demanda les hommes ont-ils vraiment mérité cette horreur certainement la plupart d'entre eux ne travaillent pas consciemment à une telle fin qu'ils le méritent ou non répondit Turduc conscient ou inconscient ils ont agi contre la loi ils ont lutté contre la bonne mort ça se paie j'entends cette expression pour la énième fois je voulais vous dire par la bonne mort il est deux sortes de mort la bonne fertilise le champ des vivants la mauvaise l'empoisonne la bonne fait fleurir et fructifier l'arbre de la vie la mauvaise le fait sécher sur pied la bonne mort fut créée pour l'équilibre du monde elle tue la souffrance et fortifie la vie elle anéantit le malheur et fait croître le bonheur des survivants vous n'avez rien compris à l'éternelle sagesse de l'ordre de la création vous avez lutté contre la bonne mort et vous avez cru que vous aviez vaincu la mort en soi ce fut votre triomphe un triste triomphe parce que vous avez ainsi lésé la vie dans ses sources vives vous avez éliminé la sélection naturelle et ce faisant vous avez provoqué l'affaiblissement de l'être humain tout en tarissant les sources de la connaissance des milliards de fois vous avez suscité et provoqué la mauvaise mort cette mort dont aucun sirop ni aucune pommade ne peut vous protéger celle qui anéantit la vie au lieu de la fertiliser et qui va maintenant étrangler l'humanité dans une souffrance et une misère sans nom votre description me plaît déclara le patron c'est une oeuvre vraiment diabolique c'est une oeuvre de justice une oeuvre qui rendra l'humanité enfin pauvre en esprit et humble de coeur il est difficile de croire que le diable s'occupe d'humilité j'ai remarqué Françoise un peu calmée de ses émotions les richesses de la terre seront épuisées les oeuvres humaines détruites les survivants de l'humanité seront misérables et affamés ils chercheront abri dans les cavernes et commenceront à gratter la terre de leurs mains nues pour lui rendre une nouvelle fertilité ils apprendront de nouveau à respecter la vie devant une poignée de terre le brin d'herbe qui leur offrira une parcelle de nourriture et dans leur lamentable état il leur faudra reconnaître qu'ils ne sont rien devant la toute puissance des lois naturels et réapprendront à prier c'est alors seulement qu'un équilibre naturel sera enfin rétabli intérieurement et extérieurement c'est singulier murmura Stern un diable qui veut nous apprendre à prier continuez votre rapport ordonna vivement Belzébuth d'une voix dure alors venant de lointaines régions montagneuses ou de profonds déserts les survivants de la flore et de la faune si durement accablés par les hommes reviendront prendre possession de la terre de ce monde d'où l'orgueilleux et l'insatiable les avaient indument chassés un paradis nouveau s'épanouira sur les ruines du monde détruit par les êtres humains est-ce que nous verrons ce jour demanda la jeune fille non votre destin vous conduit à l'horreur et à l'effondrement que vous avez vous-même suscité et combien de temps durera-t-il ce nouveau paradis voulu savoir Alfred il durera aussi longtemps que les hommes seront pauvres en esprit et respectueux des lois naturelles que deviendra le diable dans tout cela le patron expliqua alors ma mission sera accomplie sur la terre sans doute serais-je appelé à de nouveaux devoirs dans une autre planète appelé au devoir de rétablir un autre paradis demanda Sten les sourcils le levés oui l'harmonie et la justice alors ce n'est pas une mission satanique s'écria-t-il Alfred demanda combien de temps durera ce nouveau règne ce respect des lois la bonté cet état paradisiaque jusqu'à ce qu'un nouvel Adam cueille la pomme alors le paradis sera de nouveau perdu bien sûr et je recommencerai une nouvelle mission sur la terre laquelle plonger les rebelles dans un nouvel enfer ainsi toute cette activité satanique dans notre monde contemporain servira donc finalement un principe moral Belzibut répliqua avec un mépris accusé les hommes sont aveugles et sots la seule chose qui compte dans tout acte comme dans tout événement c'est le résultat final c'est à leur oeuvre que vous devrez reconnaître les sataniques merci Sous-titrage FR ?